La 40e édition du Tour de France à la voile aura toujours une saveur d'outre-mer. Le projet Trésor de Tahiti sera déjà ambitieux pour sa deuxième participation et met la barre très haut pour 2017. On espère vraiment accrocher un podium, c'est l'objectif affiché. L'objectif de l'année dernière c'est un top 5, on fait 7 mais on était dans le 5 ailleurs. Donc là on n'a pas peur de dire qu'on revoit nos ambitions à la hausse. On a marqué aussi les esprits par notre victoire mais aussi par notre attitude et c'est ce qui était aussi très important pour nous. Un projet pro, un projet amateur, une double perspective qui enchante les organisateurs. En attendant, le feu vert du gouvernement polynésien, ASO a fait un geste pour le team de Théva Plichard. On a envie de les avoir. Alors les inscriptions ont ouvert lundi dernier, ça part très très fort. On attend un record de team en Diame 24. Donc je leur mets de petites options mais j'espère qu'ils vont confirmer très vite parce que je sais qu'ils ont l'ambition d'avoir un bateau pour bien figurer au classement. Et puis il y a un beau projet avec un deuxième bateau qui serait un bateau formé à 100% de jeunes Tahitiens pour participer au développement de la voile tahitienne. Billy Besson lui sera de retour sur une épreuve qu'il a découverte il y a deux ans. Le polynésien remis de son arnie discale qu'il avait handicapé à Rio revient gonflé à bloc. Le duel Thévabili, ça promet. Il va être fort parce qu'il y a des Tahitiens, c'est ça ? Oui, oui, bien sûr. De toute façon, nous, notre objectif n'est pas tout de suite de gagner le tour. Nous sommes une nouvelle team. Donc le but, c'est d'essayer de faire de temps en temps. Si on peut truster la place de premier, tant mieux de temps en temps. Il faut le faire. Mais par contre, on va être hyper contents de représenter Tahiti pour ce temps. Enfin, la troupe de Tel Itaputu a invité le public au voyage. La Vendée VAR fêtera sa 8e édition l'an prochain. En métropole, c'est le rassemblement le plus important de VAR. On arrive à développer le concept et à attirer des gens du Brésil, de la Guyane. Toujours des Tahitiens qui viennent, qui sont fidèles. Et ça, ça fait chaud au cœur. Donc on poursuit plusieurs objectifs. Le développement du VAR, mais aussi l'amélioration du niveau européen en côtoyant les meilleurs mondiaux que sont les Tahitiens. De Dunkerque au Sable d'Olonne, en passant par Fécamp ou Marseille, l'été maritime 2017 sera Tahitien tout du long du littoral. Sous-titrage ST' 501